La collection Supermax a vraiment de quoi contenter de jolis appétits, de lecteurs avides d'aventures, de récits de vie ou d'intrigues. Alors on a à cet égard deux romans, Lady Happy et Strada Zambila qui sont écrits par des auteurs qui ont vécu pour l'un en Afrique, en Tanzanie, pour l'autre en Roumanie, à Bucarest. On entre assez finement dans les relations humaines, dans la question des communautés et finalement de la vie au quotidien dans ces lieux assez peu connus du lectorat français. Le collège des éplucheurs de Citrouille se situe dans une petite ville de Bretagne dont on nous dit qu'il n'y a rien pour les jeunes ici, tellement rien qu'il faut devenir autre chose qu'un jeune pour y vivre normalement. On a également un texte, vraiment un polar, une intrigue policière, presque un thriller, qui joue avec le lecteur parce que les hypothèses les plus fantasmagoriques vont progressivement se réaliser. Il y a comme ça une tension entre ce qu'on imagine et ce qui va vraiment se passer. Donc il y a des passages extrêmement effrayants, mais en même temps tout cela aboutit à une résolution rassurante. Et puis on a un texte un peu à part qui va sûrement surprendre les lecteurs puisqu'il s'agit de la biographie de Jean de Lafontaine. Il y a des tas de détails assez savoureux, je pense, qui plairont aux jeunes ou en tout cas qui les interpelleront quand ils sauront, par exemple, que Jean de Lafontaine ne récitait jamais ses fables parce qu'il avait d'affreux trous de mémoire. Pour tous les jeunes qui ont souffert dans cet apprentissage, cela ne manque pas de sel. La malédiction de l'anneau d'or va arriver au moment de Noël et c'est véritablement un beau livre, signé de Fred Bernard et François Roca. Et François Roca est un peintre, il peint à l'huile. Donc ce sont de véritables images-tableaux qui jouent beaucoup du clair obscur, des atmosphères, de l'entre-deux, pour un récit qui touche un genre, la fantaisie, et puis on n'est pas très loin de Game of Thrones, donc on est assez proche des préoccupations des jeunes lecteurs. Et la bande dessinée, c'est la vie de Catherine, c'est une adaptation d'un roman remarquablement exécuté. C'est le récit d'une jeune fille et le passage à l'âge adulte dans un contexte extrêmement particulier, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est une jeune fille juive. C'est un livre qui n'a strictement rien à voir avec le devoir de mémoire, qui est vraiment une plongée très forte, très fine, très attachante dans cet univers des enfants déplacés, constamment en fuite. Et alors l'année se termine en point d'orgue, à mon avis avec le célèbre catalogue de Walker & Dawn. Un récit d'aventure proche des grands textes type Tom Sawyer, Rockleberry Finn, mais aussi des Dickens, et les références sont assez assumées. C'est un récit proprement haletant. Au terme de cette année de lecture, on le voit bien rempli. Les jeunes lecteurs ont sans doute beaucoup appris, mais surtout, et je crois que c'est plus important, ils auront vécu des aventures imaginaires, participé à des récits de vie, qui à la fois les confronteront à l'intime, mais aussi au collectif. Et finalement, c'est un peu le rôle de la littérature que de jouer à la fois de l'intime et du collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada